Bonjour à tous, bienvenue dans le Switch Brunch, votre rendez-vous du dimanche pour discuter de tout ce qui s'est passé ces derniers jours sur la planète WNBA. Pour ce faire, je suis accompagné par un homme qui, comme toujours, a veillé cette nuit pour regarder du basket féminin, pour nous livrer ses analyses pointues. Gis, tu vas être contraint au sevrage de match WNBA puisque c'est officiellement la pause olympique en WNBA après quelques matchs cette semaine et surtout un All-Star Game de 2024 dont on va parler tout à l'heure et qui a tenu toutes ses promesses. Et je te propose qu'on commence par là, si ça te va, avec ce All-Star Game, vu que c'est très frais pour toi, vu l'heure à laquelle on enregistre. Très factuellement, la team WNBA a battu Team USA 117 à 109. Encore une fois, un super match. Arike Ogunbo-Wale a décroché son deuxième trophée de MVP des finales. Gis, qu'est-ce que tu as retenu de cette soirée ? Maintenant que j'y pense, j'adapte. Avant de parler du match, on va en discuter largement. Il y avait quelques news en marge de ce All-Star Game que Cathy Engelbert, la commissionneur de la WNBA, a annoncé. Je te propose qu'on en discute rapidement. On s'en doutait un peu, mais draft d'expansion en décembre. Ça, ça va être assez fascinant à suivre. Je pense qu'on analysera tout ça dès qu'on aura plus d'informations sur le format. Cathy Engelbert vise 44 matchs de saison régulière en 2025 avec l'arrivée des Valkyries. Elle a annoncé son souhait d'avoir 16 équipes WNBA en 2028. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ces news ? Qu'est-ce qui t'intéresse le plus ? La draft d'expansion, c'est top. On verra quand on aura les conditions. Je pense qu'on se prêtera peut-être au jeu de le faire. Ça va être sympa. Il y a plein de choses intéressantes. Le 44 matchs est le maxi du Sibier. Le Sibier a un nombre de matchs maxi à ne pas dépasser. On passerait au max. J'avoue que je n'étais pas trop pour qu'on augmente, mais tant qu'on reste en dessous de 50, je pense que c'est bien. 44, ça ferait 4 matchs de plus par équipe. Il y a une équipe de plus. En gros, ça équilibre à peu près la nouvelle équipe. Je trouve ça bien. Et puis, les 16 équipes, on s'en doutait un peu. Elle a dit au maxi d'ici 2028. C'est possible qu'on les ait même peut-être avant, vu qu'il y a quand même pas mal de candidats. C'est top. Ça fait plaisir. Ça montre encore l'engouement et le développement de la Ligue, qui est quand même sur une pente exponentielle depuis, même d'ici, même par rapport à il y a deux ans, en fait. Déjà, là, ça accélère de plus en plus. Avec les droits télé, parce qu'il y a aussi ces droits-là. La signature, ce n'est pas totalement officielle, mais les clauses vont être dévoilées. Mais il y a une augmentation de combien de pourcents au niveau des droits ? C'est 300%. 300% en plus, 2 milliards. Ça serait 2,2 milliards sur 11 ans. Donc, un petit peu plus de 200 millions par an. Rien que de droits télé. On ne parle que des droits télé. Et donc, c'est de l'argent qui va être réparti dans la Ligue. Et on l'espère potentiellement, après renégociation du Sibier, aussi pour les joueuses, évidemment, pour le salaire et tout ça. Ça peut mener à ça. Je lisais quand même qu'il y avait 2-3 personnages de la Ligue qui étaient des anciennes joueuses et tout, qui trouvaient que ce n'était encore pas assez. Ce que je comprends, parce que le produit est en forte augmentation. Mais c'est déjà, étape par étape, on se satisfait quand même des avancées. On a connu des périodes où c'était totalement confidentiel. Donc, je trouve que c'est déjà une belle avancée. Si tu veux mon avis, parce que c'est le syndicat des joueuses qui a sorti ça, je pense que c'est déjà un moyen de négociation. C'est-à-dire qu'elles sont déjà en négociation pour le opt-out, le Sibier qui devra arriver cet hiver, je pense. Et donc, c'est déjà un peu de pression sur la Ligue pour dire « Bon, vous avez négocié 200 millions, combien on va retoucher ? » Donc, voilà, c'est de la petite guéguerre interne, ce qui est logique. C'est le but de la négo. Et donc, pour finir sur la draft d'expansion, on sait donc déjà qu'il y aura les Valkyries la saison prochaine. Et si je ne dis pas de bêtises, dans les équipes les plus attendues, il y aura aussi, normalement, parmi les candidats, on sait que ça se bouscule au Canada, du côté de Toronto. Je ne sais plus si ça a été signé officiellement, ils avaient fait l'annonce encore ? Oui, c'est ça. C'est officiel. C'est officiel. Donc, il y aura une équipe à Toronto où ils ont cherché même le nom la dernière fois, c'est vrai. Pour 2026, oui. Voilà. Et après, on ne peut que spéculer sur les autres candidats, mais il y aura du monde qui va se bousculer, vu comment la WNBA est un business émergent et florissant. Je te propose qu'on parle du match pour lequel tu as veillé. Ça aurait été le All-Star Game NBA, je t'aurais pris pour un fou, parce que ça fait bien longtemps que j'ai abdiqué pour regarder les All-Star Game NBA. Là, c'est encore une fois, je pense que la NBA peut et doit jalouser la WNBA pour le niveau de compétition qu'il y a au All-Star Game. Comme je le disais tout à l'heure, la team WNBA, donc les joueuses qui ne font pas partie du pool de Team USA pour les JO, les joueuses de la WNBA, l'ont porté 117 à 109. Qu'est-ce que tu as retenu du match, Jis ? C'est top. Ce format-là, il est vraiment incroyable, parce qu'on se retrouve dans un vrai match. Les deux équipes jouent. Alors bon, il y a eu un petit peu de relâchement en deuxième mi-temps, notamment défensif, parce que le but, c'était aussi de travailler pour Team USA, de faire de l'opposition. On va y revenir tout à l'heure, mais c'était bien. Moi, j'aimerais bien que ce format soit comme ça tous les ans, parce que le match All-Star WNBA, il est plus compétitif que celui-là de la NBA. Mais bon, les années hors Olympique, c'est quand même un peu pareil. C'est-à-dire que ça ne défend pas beaucoup. C'est en détente, oui. Et d'ailleurs, Hedja Wilson, à la fin du match, a répondu à ça en disant, bon, sur les années Olympiques, on se prépare, donc c'est normal qu'on joue un vrai match, mais sur les autres, on n'a pas vraiment envie de jouer. Donc, c'est un peu dans la même optique que la NBA. Mais moi, j'aimerais bien, en fait, je trouve que ça amène quelque chose qui est rare, en fait, de voir deux équipes qui contiennent les… enfin, voilà, là, il y avait les 24 meilleures joueuses du monde, en gros, dans les deux équipes, qui jouent l'une contre l'autre et qui jouent un vrai match. Et ça, c'est hyper rare et c'était hyper intéressant. On a vu, en plus, certaines joueuses forcément être un peu… bah, sans doute un peu surmotivées, notamment dans la team WNBA, qui n'ont pas été appelées aux Jeux Olympiques. Je pense à Ariké Moumouwale, par exemple. Non, c'était top. Et puis, bah, il y a eu des moments sympas, en plus. Je trouve que c'était un vrai match, mais il y avait aussi une ambiance All-Star Game. Il y a eu des petits échanges avec le public, avec les joueuses qui étaient au premier rang, avec… Il y avait du beau monde, hein ? Il y avait du beau monde dans les tribunes, notamment notre amie Elodie qui était encore… Oui, qui est partout. Qui est partout, en photo avec Paige Baker, c'est tout. C'est un phénomène, on est content pour elle qu'elle puisse encore profiter là-bas. Mais il y avait du beau monde dans les tribunes, t'as raison, il y avait une atmosphère très cool. Et en même temps, en même temps de la compète, tu sens que sur le Star Game, c'est pas juste parce qu'il faut le faire, comme NBA, je reprends la comparaison, mais où c'est un peu une tradition imposée, où pour le public, ça devient pénible. Là, le match en lui-même même était intéressant. Tu parlais des performances. Alors, Arike, effectivement, elle fait partie des joueuses qui auraient pu ou dû être de l'autre côté. Elle a quand même expliqué que c'était elle qui avait demandé à être retirée de la liste. Alors après, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas si c'est parce qu'elle voulait du temps pour elle cet été ou parce que pour divergence de points de vue avec le staff, peu importe. Mais c'est une joueuse qui a le niveau de Team USA, et là, elle claque 34 points, dont elle a quand même accéléré fortement à un moment et elle a pris des choses en main dans le match. C'est plus qu'accéléré, c'est que les 34 points, elle les met en deuxième mi-temps. Voilà, elle était à zéro. Elle ne prend que deux tirs dans la première mi-temps. Elle ne joue pas forcément beaucoup, mais elle ne prend que deux tirs. Et dans le troisième quart-temps, elle met 21 points dans le troisième quart-temps. Bon, il n'y a qu'elle qui est capable de faire ça. Je pense honnêtement, Arike, que c'est la plus grande incendiaire qui existe. Oui, c'est sûr. Et certainement même garçons et filles confondues. Tellement c'est impressionnant comment... Alors c'est beaucoup de un contrat, c'est-à-dire que c'est peut-être aussi pour ça qu'elle n'est pas prise chez Team USA, parce qu'elle aurait du mal, je pense, à faire ce genre de perf au sein de l'équipe américaine, parce qu'elle joue tous les ballons quand elle est comme ça. Mais par contre, c'est dingue, personne ne peut l'arrêter. Et pourtant, allez voir si vous avez l'occasion de revoir un peu le match, ou au moins les highlights, mais les tirs qu'elle prend, c'est complètement indécent. Et voilà, elle met 21 points, puis elle continue. Honnêtement, si elle n'a pas son coup de chaud, je pense que Team USA, parce que Team USA est devant à la mi-temps, et domine plutôt le match en première mi-temps. Je pense que Team USA remporte ce match. Et puis d'ailleurs, Cheryl Reeve, à la fin du match, l'a dit en souriant, en plaisantant, en disant, je ne suis pas sûr que dans les équipes qu'on va rencontrer au JO, on aura une Arike au Goombo voilé en face. Donc, il y a peu de chance aussi. Mais c'est ce qui fait aussi que le score est élevé. Ça peut paraître beaucoup. On parle que ça a défendu, 117-109. Mais il y a beaucoup de talent dans les deux équipes. Et puis, elle a pris complètement feu. Et donc, elle a battu aussi le record de points, du coup, du All-Star Game, qui était détenu par Julie Lloyd de l'année dernière avec 31 points. C'est ça. En face, il y a eu quand même les 31 points de Brianna Stewart, qui a fait un sacré match aussi. 31 points, 31 matchs, 10 rebonds, 3 passes à 10 sur le match. Oui, voilà. Tu vois, en mode, elle était en plus reposée. Elle n'avait pas joué les derniers matchs avec New York. Il y a eu de la rotation du côté de Team USA, vu que ça restait un match de préparation. Le 5, c'était Chelsea Gray, Julie Lloyd, Diana Torazi, Brianna Stewart et J. Wilson. Et après, ça a quand même assez... Chelsea Gray et Julie Lloyd, on peut jouer 11 minutes et 13 minutes. Et après, ça a quand même largement tourné. Oui, oui, ça a tourné. Le but, c'était de travailler. Il y a eu deux perfs aussi avant de passer sur autre chose. Je pense quand même de noter quand même les 10 passes décisives de Katelyn Clark, qui a été en difficulté au tir, qui n'a pas mis dedans. Mais bon, ce n'est pas très grave. Mais elle a quand même réussi à bien faire jouer ses partenaires. Il y a eu des beaux échanges d'ailleurs entre elle et plusieurs joueuses sur le terrain. Mais même sur le bord du terrain, il y a eu une accolade avec Tasha Claude à un moment, etc. Donc, c'était cool. Et puis, il y a eu encore une perf assez impressionnante dans Angel Rees. qui a trouvé le moyen de continuer encore une série de doubles-doubles. Je pense que même en dormant, elle m'a fait des doubles-doubles. Donc, elle a fait 12 points, 11 rebonds en 17 minutes de jeu. C'est-à-dire que le double-double, il était acté en moins de 15 minutes. Et c'est la première rookie de l'histoire à faire un double-double sur un All-Star Game. Deux rookies pas banales, Kathleen Clark et Angel Rees, on ne le dira jamais assez. Et pour Kathleen Clark, en marge du match, elle a quand même confié quelque chose d'intéressant. C'est ce dont on pouvait se douter, mais qu'elle était complètement cramée mentalement, physiquement, émotionnellement. On le serait à moins. Et que ça expliquait pourquoi on ne l'avait pas vu au concours à trois points la veille, alors que tout le monde s'attendait éventuellement à la voir, à voir Sabrina Ionescu. Alors, Sabrina Ionescu dit qu'elle se concentrait sur Timmy Ossé. Et Kathleen Clark a dit qu'elle avait besoin de repos et que c'était un choix conscient, qu'elle en ferait plus tard, évidemment, des concours à trois points. Mais que là, elle était sur les rotules et que ça allait lui faire du bien. Sur les rotules, elle fait quand même 10 passes décisives. Donc, c'est plutôt... Non, mais c'est super. Tu vois, cette attitude-là, je trouve que c'est super. Elle n'a pas été au-delà de la demande médiatique. Elle a pris... Enfin, il faut aussi qu'elle s'apprenne par rapport à tout ça, au-delà de son équipe, à se protéger. Et là, je trouve que c'est très bien parce qu'elle joue encore 40 minutes sur les derniers matchs, juste avant, là. Bon, voilà, ça va lui faire du bien. J'espère qu'elle va partir en vacances. J'espère qu'elle va complètement couper avec le basket. Un petit retour en Iowa, hop. Ouais, voilà. Et puis, c'est de se mettre un peu off aussi des médias, quoi. Là, personne ne va parler d'elle, normalement. Ça me rappelle toute proportion gardée. Je sais qu'on a un peu trop recours à cette comparaison. Moi, le premier, mais tu sais, quand Victor Wambanyama n'était pas allé jouer la Coupe du Monde... Sur l'aspect médiatique, ça a du sens. C'est-à-dire qu'il a... Oui, bien sûr, parce que sportif, je ne me permettrais pas de comparer. Ça n'a rien à voir, mais sur le... Bon, il lui avait été un peu reproché de ne pas avoir été à la Coupe du Monde ou dans un premier temps. Et finalement, on a vu que ça lui a fait du bien. Il a disparu de la circulation, en fait. Il a dit lui-même, il a dit, je vais disparaître médiatiquement. Donc, j'espère que Caitlin Clark va disparaître médiatiquement pendant les JO et qu'elle va effectivement se ressourcer. Ça lui fera du bien. Et puis, elle a quand même, je pense, passé un bon moment parce que, alors, outre le fait qu'elle a joué 14 minutes de moins que d'habitude, elle a eu ses interactions avec les gens. Elle a été validée, entre guillemets, par des glorieuses anciennes. Il y avait du beau monde, quand je disais... Je l'ai trouvée rayonnante, à rigoler tout le temps. Enfin, ça m'a fait du bien parce qu'elle est souvent, des fois, un peu renfermée sur elle-même aussi, dans son style de jeu aussi. Et bon, ça, on l'avait vu déjà un peu à la fac. Et je trouve que là, elle a bien partagé... Elle a fait une interview pendant le match. Quand elle était sur le banc, c'était très drôle parce qu'ils lui ont demandé si elle allait battre le record de Sue Bird, de 11 passes décisives sur All-Star Game. Et puis, elle a sorti une blague en disant, « Ah oui, non, mais Sue Bird, elle ne m'aime pas trop, donc je vais essayer de la battre. » Enfin, je l'ai trouvée très, très bien. Et je pense que, voilà, elle est... Tu commences, tu vois, on l'a vu sur les derniers matchs, tu vois qu'elle est en train de sortir un peu aussi de l'image. Tu sais, tout le monde me déteste et tout. Je trouve que c'est très bien. C'est très, très bien. Il y a eu plein d'interactions aussi avec Angel Rees sur la rivalité, la supposée détestation qui, évidemment, n'existe pas. C'est de la grosse compétitivité. Elles se sont bien trouvées, d'ailleurs, sur le terrain. Exactement, et elles se sont faits des petits concours pendant les échauffements, enfin, pendant l'entraînement la veille et tout. Enfin, voilà, c'était très positif. Et comme d'habitude, là, la WNB a fait du bon travail pour le All-Star Game. On va préciser quand même qu'il y avait, sur les concours de la veille, il y a eu une star des concours, Alicia Gray, qui s'est offert le Skills Challenge et le concours à trois points. Un joli chèque, je crois. Tu te rappelles combien elle a gagné ? Elle a pris 110 000 dollars et son salaire est de 185 000. Elle a pris plus de 60 % de son salaire en deux heures, quoi, en gros. Voilà, mine de rien, c'est une bonne motivation pour jouer des concours, sérieusement. Et Alicia Gray, j'ai vu qu'Eja Wilson, son ancienne coéquipière à la fac, il a dit, c'est bien, tu vas pouvoir nous inviter à manger toute l'équipe. Donc, avec 110 000, je pense que ce sera effectivement possible. Voilà pour le All-Star Game. Je pense qu'on va retourner à du plus terre-à-terre sur ce qui s'est passé sur la planète WNBA sur les jours précédents. Sur le break, on va faire un petit point classement, quand même, puisqu'on ne va pas en reparler avant quelque temps. Alors, ce n'est pas la mi-saison. La mi-saison est dépassée, mais c'est quand même une nette rupture, une première partie, on va dire, avant le sprint final. On a donc New York, qui a fait un petit break en tête, donc le Liberty en tête, avec 21 victoires et 4 défaites. Deuxième, le Connecticut Sun, avec 18 victoires, 6 défaites. Troisième, les Lynx. Alors, troisième, Execo, troisième et quatrième, les Lynx et le Storm, 17 victoires, 8 défaites. Les Aces, qui avaient réintégré le top 4, qui ont un peu glissé juste avant, qui ont reglissé hors du top 4, mais qui sont quand même cinquièmes, avec un match de moins sur le duo Minnesota-Seattle. Les Aces, cinquièmes. Petit gap, après quand même, petit trou. Phoenix, Mercury, sixième, 13 victoires, 12 défaites, à 8 victoires de la tête. Et le tandem d'équipes jeunes et qui aspirent à découvrir les playoffs cette année, Indiana, septième, et Chicago, huitième. Alors, pareil, c'est un bilan quasiment égal, c'est juste le pourcentage de victoire qui est supérieur. Elles sont au même bilan, en fait. C'est juste qu'il y a un match de moins, mais sinon, elles sont au même bilan. Voilà, et là aussi, il y a un petit écart qui a été fait, alors qui n'est pas impossible à combler sur la deuxième partie de saison, mais il y a quand même trois matchs de retard pour Atlanta, qui était, on en a déjà parlé, mais qui est un peu la déception de ce début de saison. Atlanta, neuvième, avec 7 victoires, 17 défaites. Dixième, les Sparks, qui ne sont pas dans la course au playoff, évidemment, qui ne visent pas ça cette saison. Les Sparks, 6 victoires, 18 défaites, à une victoire seulement d'Atlanta, d'ailleurs, ça peut paraître étonnant. Puis, un tandem de Lanterne Rouge, de Cancre, mais qui le veulent bien et qui sont ravis d'être là, les Washington Mystics et les Dallas Wings. Enfin, les Wings, je ne sais pas si de base, elles sont ravis d'être là. Je dis ça comme ça, mais après coup, ce n'est peut-être pas une mauvaise idée, mais là, bon, c'est un peu compliqué. Les Mystics et les Wings, qui sont donc 11e et 12e, avec 6 victoires et 19 défaites déjà pour ces deux équipes. Oui, on s'était dit qu'on voulait, plutôt que de faire forcément coup de cœur, coup de gueule et tout ça, on voulait parler de points plus précis. Notamment rappeler qu'il y a eu les joueuses du mois qui ont été désignées. Donc, on peut parler individuellement de ces deux joueuses qui marquent le début de saison. Tu sais que c'est encore conférence Est, conférence Ouest, même si factuellement, il n'y a pas vraiment de cette séparation dans le classement. à l'Est, deuxième voie de suite pour Sabrina Ionescu, qui nous a sorti un mois à 23,5 passes, 5 rebonds, qui est la joueuse la plus... Est-ce que c'est la joueuse la plus importante de New York cette année pour toi ? Oui, et puis c'est surtout qu'en plus, c'est elle qui joue le plus en ce moment, puisqu'on a Betnaj Alaini qui est quand même à août, il y a Stiwi qui a manqué les deux ou trois derniers matchs pour cause un peu plus du repos, je pense, qui est plutôt une bonne nouvelle d'ailleurs pour elle. Par rapport à la saison dernière, c'est clair. Voilà, et vu ce qu'elle va enchaîner avec les JO en plus, je pense qu'en plus, elle va jouer beaucoup avec Team USA, ce qui va peut-être être moins le cas de Sabrina Ionescu en plus. Donc oui, je pense que c'est la... Aujourd'hui, c'est la candidate MVP pour le Liberty, si le Liberty en a une. Ce n'est pas ma favorite, personnellement, pour le titre de MVP, mais je pense que si on prenait une favori par équipe, je pense que c'est elle que je mets en premier pour New York. De toute façon, deux fois joueuse du mois... Alors, à l'Est, encore une fois, mais deux fois joueuse du mois sur trois, c'est qu'elle est quand même dans la discussion, même s'il y a d'autres joueuses, notamment l'autre joueuse du mois, Eja Wilson, du côté de la conférence Ouest. J'ai vu ça tout à l'heure, c'est la sixième fois de suite qu'elle est joueuse du mois à l'Ouest. Il n'y a que Tina Charles qui avait fait... Le record, c'était Tina Charles six fois, donc elle va peut-être battre le record sur deux saisons. Après, pour tempérer là-dessus, autant cette année, il n'y a aucun débat, autant sur les autres années, j'avais l'impression un peu que la Ligue lui donnait un peu par facilité des fois. Mais il faut reconnaître que cette année, les trophées que la Ligue des Cernes, que ce soit les rookies, les coachs, etc., je n'ai aucun désaccord. Je sais que Jeff, il avait aussi beaucoup de désaccords avec ça, on en parlait beaucoup. Et cette année, je ne sais pas s'ils sont bien à regarder les matchs. Ça peut aider, finalement, de regarder les matchs. Autant les autres années, il n'y a jamais eu de scandale, qu'il y en ait eu l'autre ou l'autre, mais c'est vrai que j'avais toujours des petites choses à redire. Là, cette année, je trouve que ce que prend la Ligue comme décision, parce que là, c'est un choix de la Ligue, on rappelle, la joueuse du mois, c'est la Ligue qui vote, c'est vraiment NBA. C'est très, très bon. Et je pense que ça sera plus simple, du coup, aussi, pour les médias de voter, sans doute, pour les trophées en fin d'année, parce que, comme c'est plutôt de la qualité, on sait qu'il y a des médias qui vont se pencher plus sur ce type de trophées en cours d'année pour prendre leur vote, qui ne regardent pas forcément tous les matchs. Je trouve que c'est plutôt bien fait cette année, si je voulais le souligner, parce que, voilà, les autres années, c'était vraiment, quand même, pas mauvais, mais, voilà, très discutable, on va dire. Ouais. Et Aïja Wilson, donc, qui égale le record de Tina Charles avec un mois à 27,8 points, 13,6 rebonds, 4 passes, avec l'A6 qui ont quand même remonté la pente après une période un peu compliquée. Et Aïja Wilson, qui est totalement dominante, qui est la favorite pour le titre de MVP, ça va être très compliqué d'aller la chercher sur les dernières... Ce qui pourrait lui empêcher de l'avoir, c'est si, par exemple, Vegas finissait 5e, je pense. C'est ça. Et est-ce qu'ils iraient jusqu'à ne pas lui donner si elle finit 5e ? C'est possible. Je sais que, nous, dans notre argumentaire, ça compte. Si t'as 7, 8 matchs de retard sur New York, quand même, ça sera compliqué, je pense, quand même, de ne pas le donner à New York. En sachant qu'il y a aussi, si Nafisa Collier revient bien après la crève, Alissa Thomas peut aussi accélérer après le... Tu vois, si Connecticut ou Minnesota finissent devant l'A6, je pense qu'au-delà du classement, il y aura aussi l'écart de victoire. Il faut regarder aussi si Vegas finit à 7 ou 8 matchs du Liberty en fin de saison. Ça sera quand même compliqué, je pense, de ne pas le donner à New York. Mais bon, par contre, individuellement, c'est clair que c'est la plus forte et c'est la plus dominante. Et c'est elle qui remplit toutes les cases, on va dire, individuelles. Là, il n'y a pas de doute. Autre trophée du mois, celui de la coach, Sandy Brondello, avec laquelle on n'a pas toujours été tendre la saison dernière, notamment, dont on attendait plus. En tout cas, je ne sais pas, ce n'est pas qu'on n'a pas été tendre, mais on attendait forcément un peu plus de voir ce qu'elle apportait, vu son expérience. Là, tu me le disais toi-même, cette année, ça va quand même mieux. Elle a pris des décisions en termes de rotation, de choix de jeu. C'est quand même autre chose. Non, mais c'est top. Encore une fois, ce n'est pas la meilleure tacticienne au monde. Ça, c'est clair. Mais au moins, cette année, on voit la patte. Je pense que l'année dernière, de toute façon, ce n'est pas elle qui coachait. Je me suis exprimé plein de fois là-dessus. Je pense qu'elle n'avait pas le choix et que cette année, elle a eu une reprise d'un peu de pouvoir vu ce qui s'était passé, et notamment la défaite en finale, quand même, dans des conditions assez particulières. On le dit depuis un an, cette équipe n'a pas besoin d'être driveée comme des jeunes débutantes. Il suffit de mettre de la hiérarchie, de répartir les temps de jeu et de ne pas donner de grosses pistes d'attaque pour les autres équipes. À partir du moment où il y a eu le choix s'absolute, on le voit bien, le choix a été clairement fait entre les deux, de ne plus les mettre ensemble, de reposer plus Brenna Stewart, de ne pas hésiter à mettre une joueuse un peu au repos de temps en temps, de faire plus de rotation sur le banc. Vu le talent de l'équipe, ça suffit en fait. Et je pense que c'est l'année et à mon avis, tu sais ce que tu parlais tout à l'heure aussi, pourquoi Sam n'a pas participé au concours à trois points ? Il y a les JO, mais je pense aussi qu'elle est vraiment focus sur... Elle ne veut pas se disperser par rapport au titre WNBA. Elle a bien compris à mon avis que c'est l'année vraiment ou jamais pour New York. Je pense que si New York ne gagne pas cette année, je pense que le projet... Oui, ça peut vite... Je ne dis pas que New York va repartir de zéro parce qu'elles auront des joueuses, elles auront la possibilité de signer d'autres joueuses, mais je ne suis pas sûr que ce projet repartira pour une année supplémentaire si toutefois ça a échoué. Et là, on voit bien, ça tourne bien. Donc, c'est normal que Sandy Brandello soit dans la discussion. et je pense que si elle est première de la Ligue et qu'elle maintient cette chose-là, elle sera totalement crédible pour être coach de l'année. Elle fera partie des candidates évidentes de toute façon, dans tous les cas, même si... On ne lui demande pas plus que ce qu'elle fait là. Moi, en tout cas, je ne lui demande pas plus. Ça suffira. Ça suffira. Avant ce All-Star Game, il y a eu quelques matchs quand même, mine de rien, un peu moins que d'habitude sur lesquels discuter, mais on voulait mettre en avant une performance de la semaine sur le match entre Chicago et Vegas. C'est plutôt le match qui nous a intéressés parce que la performance du Sky dans son ensemble était quand même impressionnante contre les Aces qui étaient sur une belle dynamique et Chicago qui a donc gagné 93 à 85 contre les doubles championnes en titre avec un tandem assez incroyable. Angel Rees, Kennedy Carter. Angel Rees, de retour en double-double, 13 points d'y rebond. Kennedy Carter, 34 points. Elle aussi, elle est sur une autre planète cette année. C'est un retour incroyable. C'est le match qu'on avait retenu. Qu'est-ce qui t'avait plu dans ce match, Jis ? C'était impressionnant. Honnêtement, je l'ai regardé en mode, bon, je me suis dit, voilà, Vegas tourne bien. Ça devrait être une bonne opportunité pour Vegas de raccrocher le top 3 et de même se rapprocher du top 2. Et on a retrouvé une équipe du Sky comme on la connaît depuis le début d'année, hyper combattante. Kennedy Carter sortait d'un match horrible juste avant où elle avait été benchée d'ailleurs par Teresa Wisterspoon qui n'avait pas hésité à la mettre sur le banc parce qu'elle était à côté de ses pompes et là, elle a sorti un match à 34 points, effectivement. Non, j'ai adoré ce match. Honnêtement, j'ai adoré ce qu'elles sont capables de produire Chicago. Et puis, alors, je sais qu'on en fait beaucoup parce que ça ne se voit pas forcément dans les stats, mais le match d'Angel Rees dans cette opposition, il est juste complètement dingue. Il faut se rendre compte que Chicago est une équipe qui a peu de spacing, qui a quand même deux intérieurs qui sont Camillaard, Cardoso et Angel Rees qui jouent principalement à l'intérieur, qui a très peu de shooteurs à 3 points. Kennedy Carter, c'est une slasheuse, c'est une joueuse qui a besoin d'espace sur le drive. Et malgré ce manque d'espace sur le terrain, elles arrivent à quand même marquer énormément dans la raquette et c'est en grande responsabilité d'Angel Rees qui provoque des fois des prises à 3 sur le terrain et qui arrive à créer du jeu sans avoir la balle des fois dans les mains, ce qui est assez dingue. Et sur ce match, je sais que c'est une stat qui fait des fois parler, mais en moyenne, ça ne veut pas dire trop grand-chose sur une année, mais sur un match, elle a un différentiel de plus 26 dans un match qui s'est joué à 8 points d'écart. C'est que quand elle est sur le terrain, donc son équipe gagne de 26 points, ça compte que le scoring quand elle est présente sur le parquet. et ce qui est fou, c'est qu'en général, quand on a des stats comme ça sur des petits écarts de points au match, on a joué peu en fait. Sauf qu'elle, elle a joué 35 minutes, c'est-à-dire qu'elle a joué pratiquement tout le match et son équipe, ça veut dire que dans les 5 minutes où elle n'a pas joué, son équipe a été une cata totale. parce qu'elle gagne de 10 points, le Sky ne gagne que de 8 points et plus 26, c'est fou. Donc, il y a plus 18 de différentiel, en fait. Ça veut dire que son équipe a pris moins 18 sur les 5 minutes où elle n'a pas joué. C'est quand même juste complètement bluffant. Et c'est simplement, alors ça ne se traduit pas forcément en termes de stats, même si elle fait quand même un double-double et qu'elle a relancé sa série de double-double. Ça n'a pas duré longtemps l'arrêt quand même. Mais c'est assez dingue de voir comment elle monopolise déjà les défenses sans être pourtant une porteuse de balle. C'est ça. C'est la marque des très fortes jouesses. C'est qu'elle convoque l'attention des adversaires parfois juste par la présence sur le terrain, par la présence dans certaines zones. T'as raison, ça libère de l'espace pour les autres et le fait qu'elle commence à être respectée. Pourtant, je veux dire, c'est une rookie, elle a aussi des lacunes. Elle va travailler. Il y a en tout cas des choses sur lesquelles elle va progresser. Mais malgré ça, parce que je crois que c'est la joueuse la plus contrée de toute la ligue aussi, j'avais vu. Donc ça veut dire qu'elle va progresser aussi là-dessus. Elle va apprendre à mieux gérer, à mieux anticiper les défenses adverses. Elle arrive à faire en sorte que les autres aussi soient impliqués, qu'une Kennedy Carter fasse une saison comme ça. Et c'est déjà la marque de joueuses d'une future très, 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 très grande joueuse, je pense. Parce que le fait aussi que des équipes fassent des plans, on en avait parlé la dernière fois, mais le fait que New York fasse des choses spécifiques pour Angel Rees, pour une rookie qui est intérieure, c'est incroyable. Moi, je suis aussi bluffé par cette saison. C'est quand même une joueuse qu'on a beaucoup suivie à la fac. On l'a beaucoup vue et on savait qu'elle avait un talent impressionnant. Mais je ne pensais pas qu'elle serait tout de suite aussi impactante en WNBA et dans une équipe. Alors, c'est sans doute facilité par le fait que le fit est top avec Teresa Wetherspoon. Il y a bien une coach qui pouvait tirer le maximum d'elle, tirer profit de sa personnalité, tout. C'était Wetherspoon. Mais je pense qu'elle aurait réussi partout. Oui, oui, non, je pense aussi. Mais je pense que c'est encore mieux que ça. Oui, oui, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Non, franchement, moi aussi, je suis bluffé. Pourtant, voilà, je n'ai pas taridé l'âche sur elle depuis longtemps, mais je ne pensais pas que ça serait à ce niveau-là. Enfin, je dois essayer. Au bout d'un moment, je trouve qu'il n'y a plus de mots. C'est ça, on ne trouve plus de qualificatif. C'est ça. Très impressionnant. Et dans la semaine chez l'autre rookie, on n'en a pas parlé, mais Caitlin Clark, qu'on a évoqué pendant le Instagram. Qui a été rookie du mois, d'ailleurs. Qui a été rookie du mois. Elle a juste, au passage, comme ça, innocemment, discrètement, battu le record de passes décisives sur un match en WNBA, qui était détenu par Courtney van der Sloot depuis 2020. Caitlin Clark a réalisé 19 passes décisives contre Dallas. Alors, c'était dans une défaite. Il faut le préciser, quand même. Mais son match a été bon. Elle a réalisé 19 passes décisives. Est-ce que tu pensais qu'elle pourrait battre le record de passes dès cette année ? L'autre fois, elle n'en était pas loin. Après, il y a un contexte. Contre Dallas, c'est les deux pires défenses de la Ligue. C'est un match où il y a eu plus de 100 points marqués des deux côtés. Ça se sentait que ce soit dans un match comme ça parce que ça a été deux orgies offensives totales. Forcément, si on laisse de l'espace à Caitlin Clark, elle va faire des passes, elle va mettre des points. C'est pour ça aussi que ses pourcentages étaient bons. Elle a ça. Hier, on en a parlé tout à l'heure, mais elle en fait 10 dans le All-Star. De toute façon, moi, c'est comme ça que je l'aime. Enfin, que je l'aime, entre guillemets, mais je l'apprécie sur le terrain. C'est-à-dire que quand elle provoque comme ça, quand elle partage la balle, on en a parlé plein de fois et je sais que vous en avez parlé aussi, vous, chez Rivers récemment, mais la meilleure, la plus grande qualité de Caitlin, ce n'est pas son tir. Ça reste une shootuse très peu efficace quand même en termes de pourcentage et très très peu efficace. Par contre, sa vision du jeu et sa capacité de créer pour les autres, même au-delà de faire de la passe décisive, même de faire l'avant-dernière passe, de monopoliser les défenses, c'est là qu'elle est très forte et je trouve qu'elle a trouvé, en fait, qu'elle a compris ça aussi sur certains matchs et donc on va voir comment ça va se développer mais oui, elle l'avait dans les pattes le record et à mon avis, ce n'est pas fini. je pense que si, enfin, peut-être pas cette année parce que bon, 19 passes, c'est déjà énorme, il faut se rendre compte quand même qu'elle joue 40 minutes alors peut-être qu'à terme, elle va jouer quand même un peu moins mais je pense que dans sa carrière, elle a peut-être un match à 25 passes. C'est fou, ce qui serait dingue quand même. Sur 40 minutes, sur un match de 40 minutes. Elle en fait beaucoup sur des passes de transition, sur des passes de relance et c'est aussi pour ça qu'elle a beaucoup de passes à la fin du match et que comme Dallas n'a pas de repli défensif et donc, elle joue la relance très vite et il y a eu beaucoup de passes sur contre-attaque. Il y en aura sans doute un peu moins sur jeu placé mais non, franchement, c'est impressionnant. Regarder au-delà de son tir à trois points du logo et tout ça qui est très surfait moi personnellement en un point de vue basket, regarder sa qualité de passes et sa qualité de vision du jeu dans les déplacements, c'est impressionnant. Je pense que c'est la plus grosse surprise pour le grand public c'est que ce qui a été marketé c'était son tir à juste titre parce que c'est aussi ça que les gens qui découvrent aussi sont attirés par le tir à trois points comme d'autres sont attirés par les dunks en NBA et ils cherchent les joueurs les plus spectaculaires. Ils sont attirés par les points aussi. Voilà, ils sont attirés par les points mais je pense que c'est une des surprises pour le grand public c'est de voir que c'est aussi une passeuse incroyable et que ça va finalement être ça aussi son fond de commerce son fond de commerce en WNBA plus que... Alors elle mettra des shoots à trois points. Et peut-être plus que le scoring à terme en fait. encore une fois pour gagner des matchs. Elle mettra des tirs incroyables de très loin peut-être au buzzer elle va faire des trucs fous grâce à son tir qui est... Enfin je veux dire c'est unique la distance à laquelle elle shoot il n'y en a pas à 50 qui shoot comme ça mais c'est bien qu'on voit aussi d'autres aspects de son jeu et le fait qu'elle va aussi en développer d'autres ça ne va pas être juste une shootuse exclusive ça va être une bonne scoreuse une passeuse elle va... Je l'espère aussi progresser en défense il y a plein de choses qui... Ce n'est pas encore une joueuse finie aussi il faut le répéter. Mais c'est déjà c'est très excitant c'est comme pour Angel Rees on assiste à des trucs et encore on est privé de Cameron Brink qui avait démarré sur les chapeaux de roue aussi l'avenir est radieux. Ça arrive, ça arrive. Ça arrive. Petit mot sur l'équipe qu'on a désignée équipe de la semaine parce que c'est la seule qui a gagné deux victoires mais on va quand même souligner Seattle qui finit bien cette première partie de saison le Storm qui a remporté deux matchs avec si on doit sortir une joueuse peut-être Joe Lloyd qui a mis 30 points sur le deuxième je crois et 7 passes sur le premier donc a été impliquée un peu partout Elle est à 22 points et 7 passes de moyenne sur les deux matchs bon c'était deux matchs abordables c'était les Sparks et Atlanta mais bon elles ont mis la pression quand même elles sont à 8 victoires sur les 10 derniers matchs elles mettent la pression au Sun et à Minnesota qui sont quand même qu'à 50% de victoire sur les 10 derniers matchs le Sun qu'on va peut-être reparler juste après d'ailleurs parce que c'est quelque chose qui va peut-être changer un petit peu la dynamique aussi quand même donc Seattle est là et honnêtement moi je la vois bien top 3 cette équipe ça tourne bien c'est constant ça s'est bien mis en place il a fallu un petit peu de temps au début parce que c'était quand même un effectif nouveau mais je trouve que je trouve que ça va bien et il y a des joueuses on parlait d'efficacité tout à l'heure au tir encore une fois je sais qu'on parle très peu d'elles mais la saison de Nekahogomike bien sûr c'est la meilleure joueuse du Storm aujourd'hui je veux dire même au-delà alors c'est c'est Julie Lloyd qui est la patronne de l'équipe ça c'est clair en termes d'historique de vécu dans la franchise et tout mais la meilleure joueuse de Seattle la plus complète celle qui est la plus efficace et Nekahogomike a fait encore une saison et honnêtement si Seattle est top 3 je veux voir si elle aura pas des votes au MVP ouais tu penses ouais c'est possible c'est possible elle aura des votes alors elle sera pas dans les deux premières parce que je pense qu'il y a des extraterrestres devant et des extraterrestres plus statistiques mais je pense qu'elle sera dans le top 5 si Seattle finit top 4 de la ligue je pense qu'elle sera dans le top 5 MVP c'est incroyable quand même c'est presque une renaissance pour Nekahogomike depuis 3 saisons ça fait 3 très bonnes saisons qu'elle enchaîne quand même parce que tu te souviens quand on en discutait on se disait alors elle a passé la trentaine elle a eu un rôle très important un rôle très important en tant que responsable numéro 1 du syndicat des joueuses elle a été impliquée dans des négociations qui étaient dures longues c'était pas comme aujourd'hui il y avait moins de poids parce que la ligue marchait moins bien tout simplement elle était moins mise en avant il y avait ces play-offs où elle avait ce dernier match où elle avait tu te rappelles elle avait eu des migraines des fortes migraines elle avait du mal à enchaîner moi j'avais peur qu'elle soit sur un déclin et qu'on revoit plus jamais la Nekahogomike des Sparks et finalement là sur les 3 dernières saisons que ce soit avec les Sparks ou cette année avec Seattle c'est remarquable elle a retrouvé un niveau enfin c'est une ancienne MVP c'est une ancienne MVP c'est une des meilleures intérieures je la trouve plus forte je la trouve plus forte aussi t'as raison que 2016 sa saison 2016 elle est un elle mérite le MVP en 2016 c'est très clair mais je la trouve plus forte plus efficace elle est je pense qu'elle est apaisée aussi il y avait peut-être il y a eu quand même on le sait que ça s'est amélioré après elles ont repris contact etc il y a eu des petits soucis avec Candice il y a eu aussi le passage avec Derek Fisher enfin bon voilà il y a des équipes des Sparks qui étaient bien méchantes qui ont quand même un peu sous-performé pour ne pas dire d'autres mots je pense qu'il a fallu aussi qu'elle prenne tout ça voilà je la trouve pareil apaisée on parlait de ça la semaine dernière sur Kala McBride c'est pareil je trouve que hier j'écoute ses interviews pareil d'après match c'est clair c'est posé elle est totalement apaisée dans le jeu c'est ce qu'elle sait faire elle sait où elle est forte et franchement sur les tirs à 4-5 mètres là on parlait de ça dans le podcast qu'on a enregistré pour les JO sur MMS Man mais donner un tir à 4-5 mètres à Nekao Goumike c'est pareil c'est presque dedans à chaque fois moi je propose qu'on mette la responsabilité de tout ce qui s'est passé avant sur Derek Fisher plutôt que sur Candice voilà je choisis arbitrairement de dire que c'est de la faute de Derek Fisher je disais pas que c'était la faute de Candice je disais que c'était un problème il y a eu des petits problèmes de leadership je pense à un moment de savoir qui devait prendre vraiment le lead et voilà on sait qu'il y a eu des petites histoires après aujourd'hui c'est totalement apaisé je pense qu'il n'y a pas de problème mais temporairement ça a dû quand même se gérer tout ça c'est quand même la faute du coach GM président concierge tout ce que vous voulez de l'époque je pense c'est décidé Derek Fisher sénateur de Californie on pensait à l'époque on pensait que c'était l'ascension logique il faisait des saisons des saisons ratées mais il était il montait en grade donc gouverneur peut-être un jour en tout cas on avait reparlé dernièrement d'Eric Fisher qui donc coache une équipe de lycée désormais de filles c'est ça en Californie les pauvres on plaisante évidemment on a rien contre lui c'est juste que c'était une période un peu difficile pour les Sparks notamment tu disais qu'on allait parler du Sun effectivement c'est une des infos de la semaine quand même c'est qu'il y a eu un trade un trade important du côté de Connecticut avec le départ du côté des départs c'est pas ce qui est le plus marquant mais c'est quand même notable Rachel Banham Moria Jefferson un pic 2025 et un échange potentiel de pic en 2026 pour faire venir Marina Maybury de Chicago une joueuse qu'on aime bien une joueuse sanguine qui a beaucoup de talent du scoring du caractère et qui va apporter quelque chose que le Sun n'avait pas depuis pas mal de temps en fait quand on y réfléchit je pense que le Sun a aujourd'hui la meilleure extérieure offensive en tout cas qu'ils ont eu depuis 5 ans ils ont jamais eu ce talent sur les lignes alors on pourrait parler de Tiffany Hayes mais c'est un peu dans un profil différent je pense que Tiffany Hayes est une joueuse sans doute peut-être même plus forte que Marina mais pas pas dans la même pas dans le même option pour moi Tiffany Hayes c'est plus une poste 3 là on a une vraie pléméqueuse une vraie joueuse capable de créer son tir en plus tout ce qui manque au Sun alors honnêtement je sais pas si ça va marcher parce que c'est une joueuse qui est pas simple non plus à intégrer bon je fais confiance quand même là dessus au staff c'est un staff de qualité je pense que les joueuses autour que ça soit Lisa Thomas des One Abonners sont des joueuses intelligentes je pense qu'elles vont être capables de lui ouvrir un petit peu le jeu pour lui faciliter l'intégration elles vont avoir aussi un mois pour travailler un mois de coupure mais je pense vraiment que c'est un super ajout et je suis content que le Sun ait bougé parce que honnêtement je ne voyais aucune chance la dynamique était pas très bonne je voyais aucune chance à cette équipe d'aller au titre faire un beau parcours c'est sûr peut-être aller faire une finale ou une belle demi-finale en combattant telles qu'on les connait sur le terrain ça j'avais aucun doute je pense qu'elles étaient capables d'éliminer une grosse équipe mais je ne les voyais pas faire deux coups et là je ne dis pas que ça les met dans un statut de favori je pense que les Aces et New York sont encore devant mais attention autant je ne les voyais pas du tout être capable de gagner le titre autant là je me dis que si ça match et que ça prend vite dans le jeu ça peut être un enfer pour toutes les équipes qui vont jouer parce que aujourd'hui le Sun a des enfin il est facile en fait de faire un plan de jeu contre le Sun il suffit de verrouiller l'intérieur de faire des prises à deux voire des fois des prises à trois sur Alicia Thomas et c'est fini le problème c'est que si les équipes d'en face font ça et qu'il y a Marina Maboui qui est en dehors de la ligne à trois points les équipes vont ça va sanctionner Marina elle est capable de mettre 35 points dans un match si elle a 10 tirs ouverts à trois points elle va les prendre et elle shoot presque à 36% en carrière c'est une grosse shootuse et je pense que tu vois les plans de jeu qu'a fait New York récemment en laissant Thia Chaharis ou DJ Carrington ouverts à trois points pour dire en gros si vous nous battez vous nous battrez là mais je pense que New York ne pourra plus faire ça sur Marina et donc je suis hyper content moi tu sais on en parle depuis des années je trouvais que le sun était frileux sur vouloir faire des moves et là elle tente le all-in parce que c'est clairement un all-in Marina est en fin de contrat en plus cette année donc on ne sait pas si l'année prochaine ils la prolongeront ou pas on verra peut-être qu'ils la perdront mais je pense que c'est un bon all-in et en plus je trouve qu'elles n'en voient pas trop dans ce trade parce que bon Maria Jefferson qui est blessée c'est une bonne joueuse mais elle est blessée depuis le début d'année donc elle ne joue pas trop souvent blessée donc globalement tu ne l'utilises pas et Rachel Banham bon ça reste quand même une joueuse intéressante mais bon on n'est pas quand même dans le même profil du tout Marina Mabry c'est une bordure all-star oui bien sûr c'est capable de faire la différence là où quand elles avaient le bac courte avec Jasmine Thomas et Brian January qui sont des joueuses qui sont à dominante soit playmaking soit défense clairement ce n'était pas des scoreuses Marina Mabry c'est un pétard ambulant et puis elle apporte en même temps elle apporte quelque chose de nouveau et en même temps vu la personnalité le trash talking et tout ça va vite il n'y a pas de problème ça parle je veux dire bien sûr Alissa Thomas elle parle sur le terrain et je trouve ce qui est bien c'est qu'ils n'envoient qu'un pic et un pic l'année prochaine parce qu'il y a un swap 2026 mais le swap ce n'est pas un envoi de pic au pire ils swaperont mais elles auront leur pic et je pense qu'en 2025 l'année prochaine de toute façon le Sun aura un pic de premier tour bas donc globalement ils ne perdent pas grand chose aller en fin de contrat si ça marche bien ils pourront la prolonger si ça ne marche pas soit ils ne la prolongeront pas soit ils feront un sign and trade pour la rééchanger parce qu'en plus c'est une joueuse qui a une cote moi je trouve que ce trade il est vraiment gagnant gagnant parce qu'il est gagnant aussi c'est ce que j'allais dire j'allais te lancer là dessus parce que le Sky il faut souligner encore une fois je l'ai dit l'autre jour le travail qui a été fait par le Sky de reconstruction en peu de temps depuis qu'il y a Jeff Pagliocca qui est arrivé en tant que GM et que évidemment Teresa Wetherspoon avoue au chapitre elle n'est pas là juste pour coacher c'est clair et net voilà parce que sans vouloir l'accabler on a déjà critiqué la manière dont avait été gérée la fin de règne de James Wade qui a fait des choses très bien avant qui a été champion c'est indiscutable mais la fin de règne ça faisait un peu politique de la terre brûlée je tente tout je trade tout le futur de la franchise et puis advienne que pourra et puis il est parti en plein milieu de la saison débrouillez-vous ils ont réussi à se reconstruire à récupérer les tours de draft perdus à commencer à engranger des futurs picks Marina Mabry je pense qu'elle serait partie à la fin de la saison en fin de contrat parce qu'elle n'est pas forcément sur la même timeline que le reste du Sky c'est ce qu'on n'a pas dit c'est une demande de sa part d'être tradé c'est une demande d'être tradé donc au lieu de la perdre en fin de contrat il y a des équipes qui sont inactives et qui du coup perdent des joueuses parce qu'elles n'ont pas été assez actives avant la deadline des trades mine de rien elles récupèrent alors deux joueuses bon c'est pas pour celle-là c'est de l'apport Maria Jefferson malheureusement c'est pas le but c'est pas le but c'est clair mais tu récupères un tour de draft de 2025 un autre un échange potentiel en 2026 bah tu as des atouts pour après faire des trades ou continuer de construire l'équipe petit à petit je trouve que la reconstruction elle est admirable et tu te rappelles qu'on s'était dit le boulot de la personne qui va prendre le GM après on lui souhaite franchement pas parce qu'il faut vraiment beaucoup de compétences et là ce que je considère être un tandem voilà ce que je considère être un tandem parce que Paglioka travaille forcément avec T-Spoon c'est incroyable et bravo aussi au front office d'avoir réussi à donner des responsabilités à ces personnes là parce que c'est hyper important il y a aussi des nouveaux investisseurs qui sont arrivés dans le même temps à Chicago Dwayne Wade fait partie du board il y a d'autres gens moins connus que Dwayne Wade mais c'est franchement bravo et le projet du Sky il est hyper emballant c'est facilité je sais que t'en avais parlé aussi par le fait que Angel Rees leur est tombé un peu dans les bras donc je pense que c'est ça voilà et le fait qu'elle joue aussi bien tout de suite et qu'elle incarne d'entrée et l'avenir ça évidemment accélère le processus honnêtement je pense que Chicago ne fait pas stride si Angel Rees ne fait pas le début de saison qu'elle fait je ne suis pas sûr même si vu où ils l'ont drafté je pense qu'ils ont drafté le prospect quand même la capacité qu'elle a évolué mais je pense que personne dans le staff du Sky pensait qu'elle démarrerait aussi fort et qu'elle serait tout de suite aussi fort et donc du coup à mon avis ça a précipité quand Marina a dû demander son trade ils ont dû dire allez on y va parce qu'ils auraient pu temporiser au pire c'était pas très grave tu la perdais c'était un gros contrat bon tu perdais le contrat l'année prochaine mais bon entre guillemets t'économisais aussi 200 000 dollars enfin tu vois parce qu'elle est quand même au contrat max donc du coup bon voilà c'était une possibilité mais je pense que c'est le fait que qu'Angel soit très forte et qu'ils se sont dit bon de toute façon on va récupérer même pas forcément énormément mais un petit peu et de toute façon on a déjà notre tête de projet donc tout en libérant de la masse salariale quand même en plus parce que bon le contrat de Moria Jefferson je suis pas sûr que Moria ait un énorme avenir au Sky là c'était plus pour équilibrer les salaires et puis avoir des joueuses quand même parce qu'il faut quand même on joueuse dans ton effectif bien sûr non c'est super et je serais pas étonné qu'il soit élu peut-être GM de l'année on verra en termes de draft quand on voit la draft plus les moves bah j'ai pas l'impression qu'il y ait grand monde qui ait fait mieux cette année c'est clair mais ce que je trouve bien c'est qu'on a assez fustigé par le passé des équipes qui faisaient des choix paresseux un peu pour pas trader des joueuses les coupaient pour qu'attendait la fin des contrats en se disant bon on sait pas trop quel trade on peut faire je veux dire là Chicago est proactif et je pense que ça va payer l'avenir vraiment je l'attendais pas aussi vite prometteur pour le Sky même si c'est évidemment lié à la présence et au niveau d'Angel Rees mais bravo à Chicago parce que je pensais pas que ce serait une des équipes dont j'ai le plus hâte de suivre les prochaines saisons et finalement ils ont réussi cet exploit là parce qu'il faut le dire ça aussi c'est quand même plus facile pour une équipe de bien travailler quand t'as déjà à peu près identifié ta joueuse ou tes joueuses des fois aussi les équipes elles galèrent parce qu'elles ont pas le talent qui permet d'être tout de suite de reconstruire là elles ont bien compris à mon avis qui était le talent et bon par contre je pense quand même pour terminer là dessus que Chicago en faisant ce trade a définitivement un peu enterré l'idée d'aller en playoff parce que j'ai peur quand même que ça soit un peu juste en termes de talent pour essayer de continuer et de gagner beaucoup de matchs quand même parce que Marina elle a porté quand même beaucoup de choses à cette équipe je sais pas ce que ça va donner bon elles ont comme tu l'as dit elles ont quand même des victoires d'avance sur Atlanta 3 victoires mais Atlanta va récupérer tout le monde la Raine Award rejoue Jordan Canada va sans doute revenir aussi je pense voilà donc 3 victoires ça peut vite enfin quand tu perds quand même une chose de ce niveau là dans l'effectif voilà quoi on va voir mais c'est possible que c'est possible du coup que que Chicago n'aille pas en playoff et du coup peut-être que l'histoire de rookie de l'année est réglée oui voilà notre difficulté de voter va peut-être se régler parce qu'Indiana à contrario elle a quand même l'air de vouloir de vouloir ça va être fait là pour Indiana je vois pas comment ne pas y aller mais c'est marrant pour finir ça me rappelle tu disais que les équipes avaient besoin de trouver la joueuse autour de laquelle construire et du coup pour parler d'Indiana qui a pas joué les playoffs depuis 2016 ils ont cherché tous les ans quasiment cette joueuse qui pouvait autour de laquelle construire ils l'ont pas trouvée ils ont drafté ou très souvent ouais mais jamais au premier jamais au premier de quoi parler les dernières jamais au premier pic et quand tu regardes dans les drafts dans toutes les drafts qu'elles ont eu depuis elles ont toujours loupé la joueuse générationnelle ouais c'est clair parce que c'est l'année où elles avaient pas le first pick elles l'ont pas eu elles l'ont pas eu en 2020 pour Sabrina ouais elles ont pris Lauren Cox ouais bon après elles auraient sans doute pu prendre Satou mais est-ce qu'on pensait que Satou serait aussi forte à ce moment là bon c'était moins identifié quand même ouais elles ont jamais eu elles ont pas eu Jackie Young tu vois en 2019 donc voilà il y a eu voilà elles ont jamais les années où elles ont eu le first pick elles ont pris Kathleen Clark et Alia Boston je pense qu'elles se l'ont pas trompé en fait oui ça va donc tu vois à un moment il y a aussi des choses qui jouent par la chance et par la chance aussi des défaillances des autres parce que cette année elles ont Angel Rees parce que tout le monde la laisse passer aussi c'est fou quand même elle est prise en 7 elle la prenne en 7 je rappelle donc s'il y a une équipe avant qui sent le truc et qui l'apprend moi je l'avais dit plusieurs fois par exemple j'aurais été les Sparks elles avaient le pick 2 et le pick 4 j'aurais pris j'aurais pris Cameron Brink en 2 et Angel Rees en 4 en fait c'est clair non mais ça aurait été incroyable on dérive un peu mais ça aurait été incroyable voilà effectivement on a un peu dérivé comme d'habitude mais on aime bien voilà pour ce trade pour la clôture n'oubliez pas d'aller écouter le podcast qu'on a enregistré un peu plus tôt dans la semaine sur les Jeux Olympiques J.C.Moi Étions-là Flo Steph était avec nous ça nous a fait plaisir on a parlé des JO de la Belgique de la France de Team USA de toutes les équipes des 3 groupes voilà pour vous faire une petite preview donc n'hésitez pas si vous n'êtes pas hyper au fait de ce qui va se passer pendant le tournoi féminin des Jeux Olympiques qui commencent très très bientôt n'hésitez pas à y aller c'est en ligne sur la chaîne de Swish Swish on va se laisser là Gis on va souhaiter un excellent dimanche à tout le monde on se retrouve dimanche prochain pour un brunch on avait dit qu'on continuait pendant le je sais plus ce qu'on avait dit je sais plus ce qu'on avait dit on vous redira de toute façon voilà mais dans tous les cas continuez à suivre pendant les Jeux Olympiques il y aura du contenu sur le site il y aura sans doute du contenu aussi sur la chaîne YouTube il y aura du Twitch il y aura du Twitch on continue les Twitch voilà pour parler des JO parce que c'est quand même c'est quand même excitant aussi même si c'était pas de la WNBA il y a plein de choses à raconter et à suivre et en attendant on va vous souhaiter un très bon dimanche Gis merci encore d'avoir été là à très vite à très vite salut salut Sous-titrage FR ?